Il est 7h. Chaque prise de poste débute par un détail des effectifs et des consignes de la journée. Premier point à l'ordre du jour, l'entretien du matériel embarqué. Tous les véhicules vont être passés en revue. Si on parle d'intervention, qu'il nous manque à la moitié du matériel ou qu'on a le matériel, mais qu'il ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. On va faire tout ça tous les matins. Et voilà, comme ça, on peut partir tranquillement pour le jour. Entretien du matériel et des capacités physiques. Au programme ce matin, 45 minutes de course à pied. Une séance toujours particulière en raison des impératifs. Si on est appelé sur notre bip ou par la radio pour une intervention, même si on est en train de courir quelque part, dans le véhicule, on a nos tenues de pompiers, nos tenues de feu et on part directement d'où on est sur l'intervention pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Ça arrive souvent. J'espère que ça n'arrivera pas parce qu'on est tout le temps en sueur et c'est désagréable de décaler quand on est tout mouillé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le métier. Leur tenue de feu, les sapeurs-pompiers ne les enfilent pas uniquement lors d'intervention. Les formations font partie du casernement. Au programme aujourd'hui, technique de lance et forcement de porte. C'est important tout de suite en arrièrement de faire un rapide coup d'œil sur la porte pour savoir comment on va l'appréhender. Et ensuite, on regarde si la porte est chaude avant d'ouvrir. Parce qu'on peut ouvrir une porte, si jamais derrière il y a feu, on a des moyens à appréhender. Ensuite, nous c'est engagé. Là, sur cette technique-là, on va travailler avec la fourche incurvée. Allez, ouvre ! C'est bon. On fait attention, et voilà. Comme ça, notre porte, l'ouverture de papier décret. On accède, on isole, on désenfume. Une fois qu'on a désenfumé, forcément, notre reconnaissance, elle va être plus rapide, plus efficace. Et en plus, on se supprime un risque, on se supprime un danger. Il faut oublier que les fumées, c'est comme de l'essence, c'est un danger immédiat pour nous. On va chercher au maximum à mettre les sapeurs-pompiers dans des situations réelles d'exercice pour voir comment ils réagissent dans un milieu qui est le plus proche possible de la réalité. Et voir un petit peu comment eux, ils ont analysé les situations et mis en place leurs actions, prioriser leurs actions pour, à chaque fois, pouvoir s'adapter au plus proche des risques et des contraintes environnementales qu'on peut trouver sur les endroits où on intervient. Vous avez le bras de levier comme ça. Une fois que vous avez bien écarté... De précieux temps de formation, toujours rythmés par les départs en intervention. Et bon appétit ! On fait des interventions qu'on a pu faire le matin, des choses comme ça, ça permet de... c'est notre temps de défouloir, mais c'est important de pouvoir causer tout ça, des séances de sport qu'on a fait le matin. Et puis le week-end, on fait des repas en commun, on fait des courses au préalable, ensuite on prépare tout ça ensemble et puis voilà, on fait notre repas et puis on partage tout ça ensemble. Après la pause, un autre rassemblement définira le programme de l'après-midi. Pendant ce temps-là, au sein même de la caserne, 12 jeunes diplômés se préparent à intégrer les rangs en tant que professionnels. 12 jeunes diplômés se préparent à intégrer les rangs en tant que professionnels.